Donc, dans le cadre du cours GCF 411, Conception et émanuation des ponts, on va procéder à une introduction du logiciel CSI Bridge afin de pouvoir y faire une analyse d'une poutre équivalente, comme on a vu au chapitre 4, afin de faire passer sur cette poutre équivalente-là les deux types de surcharge routière, soit la surcharge de camion et la surcharge de voie. Donc, première chose, l'interface de CSI Bridge est un petit peu différente de SAP 2000, mais on y retrouve à l'intérieur des différents onglets pas mal les mêmes éléments. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc, première chose, File, New. Donc, on va s'assurer d'avoir les bonnes unités. Pour ce qui est des default materials, des matériaux par défaut, on va prendre United States, étant donné qu'on va utiliser le concept de la poutre équivalente, on va aller choisir Meme. Donc, je vais utiliser deux gravées de 10 mètres, mais ça n'a pas vraiment d'importance pour aujourd'hui. Donc, vous avez votre pont, donc simplifié en poutre équivalente. Donc, par défaut, CSI Bridge vous met seulement une vue, 3D View. Vous pouvez en ajouter une, si vous voulez, en cliquant sur la petite flèche ici, en haut à droite, et Add New Window. Pour ce qui est des vues dans CSI Bridge, vous avez dans l'onglet Home, essentiellement, les différents onglets que vous retrouviez dans SAP 2000, donc les différentes vues. Donc, vue de face, vue de dessus, et vue de droite ou gauche. Ensuite, si vous vous souvenez bien, la petite boîte dans SAP 2000, où on pouvait faire, utiliser la fonction Extrude, par exemple, elle est dans l'onglet Home, dans la section View, vous avez le petit crochet ici. Donc, comme je vous dis, on retrouve essentiellement les mêmes choses, les mêmes éléments que dans SAP 2000, mais sont placés un petit peu différemment. Donc, si vous cliquez sur le petit crochet, vous allez avoir la même boîte qu'on avait auparavant dans SAP 2000. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire passer les deux charges, les deux surcharges routières, telles que spécifiées par la norme S6, soit la surcharge de camion, 625 kN, avec 5 SUE, disposées de la façon suivante. Ainsi que la surcharge de voie, OK, avec une charge distribuée de 9 kN par mètre. Donc, pour l'exercice, on va faire passer seulement le camion ou le truck. Donc, première chose ici que je vous conseille, surtout pour le cas d'une poutre équivalente, c'est d'avoir l'origine à gauche. Parce qu'en fonction de l'origine, on va définir notre Bridge Layout Line, qui va nous servir, en fait, de ligne de référence. OK, donc, pour positionner nos différentes voies. Bon, c'est sûr que dans ce cas-ci, il va seulement avoir une voie au milieu du pont. Mais quand on va arriver au modèle grillage, ça va être assez intéressant d'avoir quelque chose de pratique. Donc, on va cliquer sur à droite. Mais ça, c'est libre à vous. Ça fonctionne aussi si vous gardez l'origine au centre de votre pont. Mais moi, je préfère comme ça. Donc, Edit Grid Data Show Modify. Donc, je vais avoir 0, 10 et 20. Donc là, j'ai mon nouveau système, si on veut. OK. Et on voit que l'origine est maintenant à gauche. Là, par contre, il a fallu que j'efface ce qui avait été dessiné par CSI Bridge. Et là, contrairement à SAP 2000, pour aller dessiner manuellement un membre, ça va être dans l'onglet Advance. Tout simplement parce que CSI Bridge est plutôt fait de façon à ce qu'on définisse les différentes sections de notre pont. Vous voyez, par exemple, dans l'onglet Component, vous avez propriété des matériaux, frame, properties, etc. Vous avez la superstructure et la soft structure. Donc, c'est... Dans CSI Bridge, on a plutôt tendance à définir dans un premier temps les différentes sections et les faire générer automatiquement par le logiciel. et non pas les mettre manuellement une après une. À moins de faire une faute équivalente ou encore un modèle grillage. OK. Mais les deux sont possibles. Donc, si vous avez à redessiner ou réintégrer des Frame sections, OK. Donc, ça va être dans l'onglet Advance. Et vous allez avoir dans la partie Assign. Ou non, dans la partie Draw, pardon. Vous avez encore une fois les petites icônes qu'on retrouvait dans le SAB 2000 qui étaient auparavant à gauche ici. Dans une barre d'outils à gauche. Mais là, vous les avez ici. Donc, Draw, Frame, Cable, Dendon. Vous voyez, c'est la même chose que dans SAB 2000. Donc, Frame, Section. Donc, définit par défaut. Frame, Section 1. Continuous. OK. Donc, je peux dessiner ma structure comme dans SAB 2000. Ensuite, pour intégrer vos appuis. Donc, vous sélectionnez l'appui. Assign. Toujours dans l'onglet Advance. Assign Joint Restrain. Donc, on va y aller avec une comme ça. Sans fermer la boîte. Et voilà. Donc, maintenant, c'est la même chose que j'avais au début. mais mon origine est complètement à gauche. Si jamais vous vous demandez OK, c'est quoi le Frame, Section 1. Vous devez aller dans Component. Dans la section Properties, Material. Vous pouvez avoir également Frame, Properties. Et là, vous avez Frame, Section 1. Et le petit onglet avec un crayon vous permet de modifier. Et là, vous retrouvez une boîte très similaire à SAB 2000. Vous allez chercher les propriétés de matériaux. Ainsi que regarder le type de matériel qui a été choisi. Donc, c'est un acier américain. Donc, si on revient aux différents onglets. OK. Donc, Home, c'est assez limité à View. OK. Display, une fois que notre modèle sera lancé, on pourra venir regarder nos efforts et nos réactions avec les onglets ici. Et More ici, pour voir plus, ça va être très pratique pour voir nos voies, nos lignes en anglais. Donc, normalement, dans un logiciel comme CSI Bridge, on va de gauche à droite. Donc, le prochain onglet, c'est Layout. Donc, contrairement à SAP 2000, pour définir vos voies, vous avez besoin d'une ligne de référence, une Layout Line. Donc, il n'y en a pas de définie par défaut. Donc, je vais en définir une en cliquant sur la petite feuille blanche. Et là, vous avez BLL1, Bridge Layout Line. Donc, ça, ça va servir de ligne de référence pour toutes les voies qu'on va définir par la suite. Donc, vous avez ici les coordonnées initiales. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai changé mon origine complètement à gauche. Donc, 0, 0, 0. Si j'avais laissé l'origine au centre, il aurait fallu que je décale la position initiale en X de moins 10. OK. Ensuite, donc ça, c'est la coordonnée initiale et la coordonnée finale. N Station. Donc, CSI Bridge, je mets 30 mètres par défaut. Mais moi, j'ai combien? J'ai mis 10, 10, je crois. Donc, ça devrait être 20. OK. Mais pour être sûr que ça fonctionne, je vais mettre 21 et je devrais avoir une petite ligne qui apparaît ici au bout. On va voir. OK. Donc, vous voyez, ici, j'ai ma Bridge Layout Line qui est un petit peu trop longue. Mais c'était juste pour m'assurer qu'elle fonctionnait bien. Donc, je vais venir la modifier en cliquant sur le petit crayon et je vais mettre 20 mètres. Une fois que votre Layout Line est définie, vous pouvez définir vos voies en fonction de cette ligne de référence-là. Donc, seconde section dans Layout, vous avez Lane. Donc, il n'y en a pas défini. Je vais définir une. Donc, Lane 1. Parfait. Donc, couleur par défaut ou vert. Très, très bien. Donc, dans Lane Data, donc pour l'instant, on ne touchera pas à ces éléments-là ici. Ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, c'est que dans Lane Data, ça vous prend une position de départ et une position d'arrivée. Donc, la position de départ va être à station 0 par rapport à la Bridge Layout Line qu'on a définie auparavant. OK. Et la fin de la voie va être à 20 mètres. Voilà. Et vous avez un preview. OK. En bas ici. Donc, on voit que ma voie a été définie exactement sur ma ligne de référence. Si jamais vous avez un modèle grillage ou un modèle plus complexe, vous pouvez tasser votre voie vers le haut ou vers le bas par rapport à votre ligne de référence en utilisant le Center Line Offset et vous pouvez définir également une largeur de voie. on y reviendra avec le modèle grillage. Donc, là, j'ai ma voie numéro 1 qui a été définie. Bien. Et là, j'aimerais ça la faire apparaître pour voir si c'est bien défini. Donc, vous pouvez aller dans Home dans la section Display More. Vous avez Show Lens. Et là, je vais faire apparaître OK. Donc, vous voyez là, c'est devenu vert. ma voie numéro 1 et le mien est définie. Donc, normalement, j'ai terminé avec l'onglet Layout. Au niveau des Components, étant donné que c'est un modèle très simple pour faire une poutre équivalente, une analyse de poutre équivalente, donc je n'ai pas besoin de définir ma superstructure et ma substructure. Évidemment, on verra ces choses-là plus en détail lorsqu'on sera rendu là. mais on peut aller ensuite dans Loals. OK. Donc, évidemment, on a deux camions à faire passer sur notre poutre équivalente pour aller chercher les efforts maximaux. On va commencer par le CL, le camion, la surcharge de camion, OK, avec un poids total aux essuies de 625 qui est le liaud. Là, vous pouvez définir manuellement le camion ou l'importer. Donc, si vous voulez le créer manuellement ou si vous avez un camion spécial, vous iriez dans l'onglet Loads et véhicules. Et là, vous pourriez faire New. On va appeler votre véhicule comme vous voulez. Et là, aller à Vertical Loading et vous pouvez intégrer chacune des essuies et définir si vous voulez que le logiciel utilise seulement une charge par essuie ou une charge par pneu, si on veut. Donc, 2 points load et vous pouvez aller jusqu'à 4 points load. OK? Donc, si vous définissez un camion vous-même, vous devez commencer avec un leading load et ensuite Fixed Length, ça veut dire un essuieux à une certaine distance par rapport au leading load. Si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous voulez importer un camion qui existe déjà, vous pouvez cliquer sur le petit onglet ici en bas à droite de la section véhicules et là, vous pouvez cliquer sur Enfort véhicule. Donc, le logiciel possède déjà une rubrique de plusieurs camions utilisés à différents endroits dans le monde. Moi, je ne vous suggère pas de cliquer sur Canada et faire OK parce que vous allez avoir une multitude de camions. donc, on voit la norme S6, ça c'est bien et vous voyez ici comme je vous disais, il y a plusieurs camions, Ontario, Laine, etc. Donc, pour l'exercice ici, on va aller chercher tout simplement le CL625 Truck. Bingo! Et là, je vais aller voir comment il l'a défini. Mon FH au véhicule, donc on voit les cinq essuieux et si on va dans le vertical loading, on peut voir que le foie total aux essuieux est de 625 kN et la répartition des efforts est faite exactement de la même façon que dans la norme S6 avec 0.08, 0.2, 0.2, 0.28, etc. Comme vous pouvez voir ici. Si jamais vous voulez changer pour un CL800, par exemple, vous pouvez le faire. Par contre, il faut aller ici Convert to User Defined et vous allez pouvoir par la suite changer la valeur max de 625 à 800, par exemple. Donc là, on a notre camion qui est défini. Et là, si je regarde encore une fois dans l'autre, je me perçois que dans, donc bien ici, j'ai deux, j'ai deux, deux types, j'ai véhicule et véhicule classe. Donc par défaut, CSI Bridge m'a défini une classe de véhicule. et c'est le CL625 Truck. Donc ensuite, au niveau de Bridge, Bridge Object, nous, c'est un modèle qui est très simple, on n'en a pas besoin pour l'instant et on est rendu dans l'analyse. Il nous reste quand même à définir nos types de chargement. Donc vous avez deux façons de définir une load, une charge pour faire passer le camion sur votre poutre équivalente. Donc première chose que vous pouvez faire, si vous allez dans Load, vous pouvez cliquer sur DL, Load Pattern. OK. Choisir véhicule live et par défaut, le véhicule live va être un multi-step statique. Donc il faut bien définir, différencier les deux parce qu'on va également avoir moving load. Donc je vais marquer multi-step. Multi-step. Add. Donc, l'avantage du multi-step, c'est que vous pouvez choisir dans quelle direction va le camion. Est-ce qu'il va forward, backward, etc. Donc vous devez premièrement dire, bon, je vais prendre le camion, truck, dans la voie 1, il y en a seulement 1. Et là ici, speed, ça c'est des mètres par seconde. Donc là, moi j'ai 20 mètres. Donc je vais en aller un petit peu plus vite, 5 mètres par seconde. Fait que normalement, si j'ai 20 mètres, il faudrait 4 secondes. Pour être certain, parce qu'il faut que le camion soit complètement sorti, je vais y aller à 8 secondes. Donc là, vous faites Add et voilà. C'est votre multi-step statique. Vous voyez ici le multi-step Bridge Live Load Pattern Generation. Donc voilà, c'est terminé. Donc ça, c'est pour le multi-step. On va vérifier que tout fonctionne. Donc on va procéder à notre analyse. Donc j'ai sauvegardé mon modèle et j'ai procédé à l'analyse. Donc pour voir les résultats, il faut aller dans l'onglet Home et faire, vous voyez maintenant l'onglet ici, un petit diagramme de moment, il est, on peut l'utiliser. Donc, on va choisir le multi-step. moment 3.3 par exemple. Et là, je dois mettre Enveloppe. Et voilà, j'ai mon enveloppe de moment dû au chargement de ma charge de camion. Et donc, un moment max de 465 kNm et un moment négatif max de moins 426. L'avantage de le multi-step du type de charge multi-step, c'est qu'on peut également avoir avec ça un vidéo pour s'assurer que notre camion a vraiment traversé l'ensemble du pont ou si vous voulez préparer un vidéo pour une présentation. Là, c'est sûr que c'est en 2D, mais rapidement avec le modèle grillage, vous allez voir qu'on peut faire passer des camions dans les directions opposées et voir les efforts en même temps. Donc, vous allez dans l'onglet File, Picture. OK, donc finalement, Create multi-step animation vidéo. Donc, vous voyez que cette option-là n'est seulement disponible avec un type de charge multi-step. OK, donc Create multi-step, donc il faut sauvegarder une vidéo. Mais là, vous avez mon Load Case Name, donc vous avez seulement les multi-step qui sont disponibles. Vous pouvez faire Show véhicule. Quelques options aussi de Output, Frame Size, etc. Là, je vais laisser ça par défaut. Là, si vous faites OK, donc vous voyez votre camion qui a traversé le pont au complet. selon la vitesse qu'on avait spécifiée. Donc, c'est ce qui est intéressant pour ce type de chargement-là. Deuxième option, Moving Load. Donc, on va intégrer ça dans notre modèle. Donc, Moving Load, il faut aller dans Analysis. Et là, ici, vous avez Load Case All. Donc, si vous sélectionnez ici en bas, vous avez toute une panoplie de types de chargements. Donc, si on va à Moving Load, OK, il n'y en a pas de définis, je vais en définir un avec le petit ton, la petite feuille blanche. Donc là, on va retrouver certains éléments qui sont propres à la norme d'épaule, la norme S6. Donc, je vais l'appeler Moving Load. Moving Load, parfait. Donc là, vous voyez ici, par exemple, le véhicule class. Donc, dans ma classe, j'en ai juste un véhicule. Donc, je pourrais ici ajouter mon coefficient de majoration dynamique. OK. Et si j'avais, je vais faire Add. Et si j'avais plusieurs voies, vous avez Multi-Lane Scale Factors. Donc, ça, c'est le facteur de voies multiples chargées que vous avez. Ici, c'est le facteur RL. Donc, quand on s'est rendu au modèle grillage, on a deux ou trois voies. on pourra intégrer ces valeurs-là dans le logiciel, mais ça le fait par défaut. Si on avait deux voies ici, il y aurait deux voies 0.9, trois voies 0.8. Et là, ce qui est vraiment intéressant avec le Moving Load, c'est que vous pouvez dire à CSI Bridge, OK, pour chacune des voies, mettons que j'en ai trois, OK, je fais passer au minimum un camion. Donc, un camion, vous avez trois voies, donc un camion seulement pour les trois voies, seulement un, mais maximum trois. Donc, CSI Bridge, il va faire passer un camion dans chacune des voies, obtenir les moments maximaux, les efforts max, ensuite deux camions, donc deux voies chargées, et ensuite trois voies chargées, confiner les résultats et vous donner le moment max. Donc, c'est vraiment, vraiment performant. Donc, dans notre cas, nous, on a seulement une voie. Donc, je vais avoir minimum Lang Loaded, un et max, un. OK? Donc, en bas ici, vous aurez également la possibilité de choisir quelle voie vous voulez charger. Si jamais vous avez défini peut-être une voie piétonnière ou ça ne serait pas vraiment applicable, mais normalement, il va prendre par défaut une ou plusieurs de vos voies. Donc, assurez-vous bien de transférer toutes les voies que vous voulez charger dans Selected Lane Definition. Et ne pas les laisser dans List of Lane Definition. Donc, avec mon facteur 1.5, 1.25 pour mon coefficient de majoration dynamique, j'ai maintenant un deuxième type de chargement qui va revenir au même. Donc, c'est pour ça que je les ai appelés Moving Load. Ça, pour pouvoir les différencier. Donc, vous avez maintenant Moving Load qui est apparu ici. Donc, je vais rouler mon analyse. Quelques petits messages d'erreur. et on peut aller dans l'onglet Home et aller chercher donc Multi-Step ou Moving Load. Vous voyez, Moving Load, le petit point, c'est déplacé automatiquement vers Enveloppe. Parce qu'avec le Moving Load, il vous donne une enveloppe automatiquement. Apparaître. Bon, elle est un petit peu plus grosse parce que j'ai intégré mon coefficient de majoration dynamique. Donc, je suis maintenant rendu un moment max de 587 kNm. Dernier petit point pour ce qui est du concept de poutre équivalente. Souvent, avec la poutre équivalente, l'objectif, c'est déterminer est-ce que c'est le camion qui va faire que mes charges vont gouverner ou c'est la voie, le chargement de voie. Donc, pour être capable de faire la distinction entre les deux, il faut, dans votre Moving Load, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, on va aller incorporer notre charge de voie. OK, je suis dans la classe, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc, ici, véhicule. Mon modèle est lancé, donc, je vais débloquer mon modèle. On va venir ici, Import, Canada, on va aller chercher le CL625 ligne. On va aller voir comment SAP, la défini, pas SAP, mais CSI Bridge. Donc, on voit qu'on a une charge distribuée de 9 kN. On voit ici, uniform load, 9 kN, infinite. C'est surtout dans l'ongueur du pont. Donc, ça, c'est parfait. Donc, évidemment, l'objectif, c'est déterminer est-ce que c'est quelle charge gouverne, c'est-à-dire quel type de surcharge routière va créer les efforts maximaux. dans l'onglet Load, dans Analyse This, je veux dire. Donc, si vous allez dans Moving Load, vous pourriez intégrer aussi le CL625 ligne, mais pas ouf. C'est la majoration dynamique qui s'applique uniquement au camion. Par contre, en faisant ça, vous ne saurez pas lequel gouverne. OK, donc, ce qu'on va faire, on va faire cancel. On va juste assurer que ça n'a pas touché. Donc, je vais en créer un autre. Il s'agit que je me souvienne, bon, premièrement, lui, Moving Load, je vais mettre, lui, c'est notre truck. OK, et je vais en créer un deuxième que je vais appeler Moving Load Lane. Mettons, et là, je vais venir choisir le ligne Add, OK. Donc, de cette façon-là, j'ai mes deux Moving Load en fonction de mes deux surcharges routières différentes, selon la norme S6. Et là, je peux effectuer l'analyse. Voilà l'onglet Home. Je vais aller voir lequel gouverne. Donc, selon moi, ça va être le truck. Bon, on peut quand même regarder. nos efforts max, 587. Et Lane Load, 470. 470. OK, donc, on voit ici qu'au niveau de la poutre équivalente, la charge qui gouverne, qui domine, c'est le camion. Ça, qui va conduire au devoir numéro 2. Donc, pour le devoir numéro 2, vous allez analyser quelle charge gouverne, soit le camion ou la charge de bois, en fonction d'un fond isostatique, simplement supporté. On va voir qu'elle est rendue à une certaine longueur de fond. Oups! Ça se peut que ça soit une des deux surcharges routières qui dominent. Même chose pour un fond continu comme on voit là. À partir d'une certaine longueur de travée, eh bien, c'est la surcharge de bois qui domine plutôt que la surcharge de camion. OK? Merci.